Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui très grosse vidéo sur l'écosystème de data chain qui est encore en test net. Il y a énormément d'applications qui sont reliées en fait à cette blockchain. Il y a du boulot pour dégrossir tout ça. Du coup je vous ai fait je crois une douzaine d'applications pour vous montrer. J'en ai fait certaines, j'en ferai pas d'autres mais je voulais vous partager tout ça et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. On se retrouve directement sur le site internet de zetachain, zetachain.com. Je vous mettrai de toute façon en description comme tous les liens utiles pour cette vidéo. Donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu l'écosystème. Donc vous voyez là, ça c'est les applications qui sont compatibles donc justement avec zetachain. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très connus que vous connaissez. Vous voyez donc Sushi, Curve, Eddy Finance. Du coup moi j'ai regardé un petit peu à droite à gauche donc je vais vous donner les applications qui ont le plus de chances d'avoir un airdrop. Ah ouais je fais le boulot pour vous. J'ai beaucoup entendu parler en fait de Rabi Ouellet et puis je l'avais téléchargé mais je l'avais encore jamais utilisé et du coup j'ai décidé de l'utiliser pour la première fois pour faire tous ces airdrops sur zeta et j'ai été surpris en bien. Surtout en fait qu'on peut en l'utilisant en fait on peut avoir des points pour un futur airdrop. Donc voilà l'un dans l'autre tout ça c'est sympathique. Alors je vais vous montrer comment acheter en fait du zeta sans passer par une bourse centralisée. Donc ici vous allez sur gas to up donc moi enfin là j'ai déjà mis mais vous serez sur Ethereum. Vous appuyez ici et vous allez tout simplement chercher la chaîne zeta et vous dites ben voilà moi je veux acheter pour l'équivalent de 20$ en zeta. Donc en appuyant select payment token en fait il va voir sur mon adresse ce que j'ai en fait de disponible. Donc du coup là ben j'ai des eth donc en fait je vais tout simplement swapper mes eth contre. Alors donc la première fois que je le fais gas mort broadcast instant. Ok alors pourquoi je ne peux pas le faire ? Ok bon gas j'en ai pour 24$. Ouais 24$ donc je vais les payer pour moi et pour vous. Pour vous montrer. Mais bon c'est vrai que plus pour moi aussi pour faire. Voilà mais je vous montre. Je confirme. J'ose même pas voir après ce que ça m'a coûté. Ethereum, cent, voilà on regarde. Ah non ça m'a fait 4$. Youpi c'est pas trop cher. Donc on a bien donc les zetas donc maintenant on peut tout simplement aller ici vous voyez on va aller sur le zeta hub. Nous voilà donc sur le zeta hub donc c'est un dashboard qui est hyper intuitif il n'y a aucun souci vous prenez en main vraiment très rapidement. Donc sur l'onglet home vous avez le prix du zeta actuel. Après vous avez les transactions qui sont ici. Donc ici c'est là où vous pouvez en fait gagner des points xp. Pas les mêmes que sur call of duty. Ça fait drôle de les voir ici xp. Donc voilà donc ici en fait vous pouvez faire toutes ces tâches. Donc là vous avez ben send zeta in zeta chain. Parce qu'on peut on peut essayer en fait. On peut le faire ensemble. Donc zeta j'ai 16 zeta. Je vais essayer d'envoyer ça. Combien je vais envoyer ? On va y aller à tâtons. Parce qu'évidemment on va dépenser le moins possible. Voilà. Alors send zeta. Normalement c'est bon. C'est confirmé. Pay receive. Interact contract. Ok. Token out. Token in. Ok. Donc ici je vois que j'ai 13 zeta. Voilà. Ok. Donc maintenant je dois avoir. Ok. On va faire refresh les activities. Voilà. Normalement je dois avoir 2500 points d'xp. Refresh in 5 days. C'est quoi ce truc ? Ok. Du coup. C'est à dire quoi ? Check back weekly for new activities. Ok. Ça c'est bon. Pour les nouvelles research activities. Ça va prendre un moment. Ok. Ok. Hum. Il y a le pool. Je vais faire le pool. J'ai choisi en fait le pool zeta bnb. Donc je vais devoir aller déposer des bnb. Donc il faut que je change mon métamask en bnb. Devenez la smartchain. Non je vais pas déposer. Ok. Ok. Je vais déposer. Combien je vais en déposer ? « 0.1 » D'accord. « Switch to bsc. » Send bnb. Oui. « Send bnb. » On est bons. Ok. Donc il est en train de bridge. Donc on va attendre. Voilà. C'était plus rapide que la première fois. d'accord maintenant qu'est ce que voilà finalement donc ici non il faut que je mène beaucoup moins désolé j'ai eu une petite frayeur on va essayer de mettre le minimum possible ça fait deux on va faire là plutôt comme ça on va faire deux non mais on va mettre deux états voilà review deposit ok je confirme donc maintenant je devrais avoir une position qui va se mettre dans le pool la transaction est complétée on va laisser un poil de temps pour que tout soit fait ok confirme déposite encore une opération on va attendre encore et encore et encore et encore on attend beaucoup zeta a pas aussi vite que les saiyajin alors ok donc là vous voyez ici sur la droite j'ai ma position super donc du coup transaction non excusez moi ici qu'est ce qu'on fait donc normalement ici je devrais avoir je devrais alors ça 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 se refresh hyper lentement il semblerait donc qu'est ce qu'on peut faire encore à inviter un ami allo allo auquel temps donc reçu ça j'ai aussi fait donc je devrais avoir là à ici invité un ami tu es tu veux mais je dois je dois signer sérieux ok ok vous savez quoi les amis je mettrais ce l'invitation en description de la vidéo du malin pour aller commencer vous arriverez directement je sais pas où vous allez arriver mais ça serait sympa si vous pouvez avec donc il faut inviter un ami après faut inviter 10 et après 50 d'accord et après vous verrez les autres tâches à faire vous pouvez staker aussi moi j'hésite franchement vu le ce que on va faire comme ça pour l'instant moi je le fais pas pour l'instant donc là vous pouvez envoyer sur bridger sur une autre là ok donc là c'est mon historique à droite je reviens excusez moi sur le menu de gauche donc c'est ici le steak gouvernance pour aller voter claim donc là moi j'étais pas éligible quoi qu'il arrive pour le premier voilà donc je vais voir maintenant ce que je vais faire en plus donc on se retrouve dès que j'ai décidé ok maintenant je vais passer aux applications externes donc là je vais en couvrir plusieurs un peu plus de wayne à 12 je crois vous n'êtes évidemment pas obligé de toutes les faire on va voir parce que moi je n'ai pas fait encore j'ai juste pour l'instant un peu choisi et puis du coup ben vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire et puis voilà donc on part avec le premier donc ici c'est lrc 20 balance adresse donc ça je crois que c'est des inscriptions donc on va les sous mint ok bam index progresse d'accord donc on va sous mint phase une endette ok c'est fait c'est fait quoi ok bon alors on passe au prochain prochain il s'appelle range protocol donc c'est pour du full des défis 1 donc ici vous avez des spots md vous avez du liquide stocking ok les quittes ou liste et king à on peut faire du reste un gig aussi là dessus vous avez du rwa à cette boring ending nft finance il est vraiment en total il ya tout ici qu'est ce que je vais faire ok les gars donc pour celui là c'est vite vu je n'ai pas le portefeuille donc ça s'arrête là pour moi mais c'est ça encore donc je peux pas je n'ai aucun de ces wallets j'ai pas envie de les créer donc c'est pour vous si vous pouvez si vous avez un de ces wallets faites le ensuite zeta earn donc là c'est pour du staking alors c'était qui est connecte toilette metamask mais bon alors et faire un code vous remettrez je vous mettrai mon on va faire le code si jamais voulait l'utiliser ok voilà ok donc bon donc moi il me reste 11 zeta alors on va en staké combien c'était demain de 1 il est aussi ouais d'accord ça va c'est toute toute petite commission ok bon on fait comme ça ok donc là c'est en train donc ça c'est bon donc maintenant donc ça c'était confirmé maintenant ici donc j'ai hop où je vais recevoir tata voilà je vais recevoir mes reward tout simplement ok bah voilà donc vous pouvez qu'est ce qu'il ya comme défi ouais vous pouvez mettre dans des poules alors attendez 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 ok non seulement ok donc les reward ils vont s'accumuler ici donc de toute façon j'ai mis vraiment pas un gros montant donc je vais prendre avoir beaucoup mais c'est pas pour ça que je le fais ok ok on passe à dotnames.me donc c'est les noms de domaine vous voyez ici à dot hlm.zeta dot omni dot say bon voilà c'est alors step 1 donc une fois que vous avez fait ces petites quêtes hyper facile alors juste une chose moi évidemment j'utilise pas mon propre compte twitter quand je fais ce genre de chose j'en ai créé un exprès pour ça hein parce que le bout de leur donner l'autorisation donc faites attention une fois que vous avez tout fait ça hop on peut claim ça please turn on enable testnet under more before sign and tenant ici voilà ok donc en fait vous devez enable testnet d'accord donc c'est sur le wallet directement de rabbi ok donc maintenant on peut claim sign and create confirm ok donc j'ai claim user recent expliqué je sais pas du tout ce que ça me donne on va voir dans les comptes oh voilà j'ai gagné 100 points super ok bah il ya la caisse quest 2 à faire on revient là invite you friends ok bah la caisse 2 je dois inviter mes amis bah je vous mettrai le lien comme ça je vous invite et puis voilà donc c'est hyper simple à faire à mon avis typiquement c'est un type typiquement un truc à airdrop quand il ya des quests ok voilà c'est fini pour celui là ok donc on passe encore à un autre dex c'est abstra dex qui est très récent on va aller ok donc là donc on peut swapper on peut donner de la liquidité il ya le cross swap donc entre chaînes le staking c'est pour bientôt lien farming c'est pour bientôt en fait c'est ouais il a assez récent alors je vais essayer de produire la liquidité donc en fait vous allez ici donc moi j'ai du zeta et je dois je peux voir en fait je peux je peux produire la liquidité avec du bnb ou du abs ok donc il faut d'abord que j'aille en changer tout simplement alors ce que je vais faire c'est que je vais changer un zeta donc abs je vais prendre dans la dans la monnaie en fait de du dex tout simplement est-ce que je peux déjà un temps insuffisant je vais peut-être essayer autre chose je vais prendre zeta je vais prendre allez bah je vais prendre du bnb on va voir si ça le fait d'accord un moment zeta max ok donc là je peux il va me prendre ok ce que je vais pas le faire parce que j'ai besoin de bnb à toi moi ce que je voulais faire parce qu'en fait je suis le premier bon on est peut-être vraiment au tout début de cette app donc du coup maintenant vous savez que pour aller le faire voilà donc quand ça marche ça marchera on passe donc au prochain qui est zeta swap donc c'est aussi un externe enfin swapper exchange donc on va directement sur l'application donc on a les swaps on a les poules de liquidités c'est une application qui est encore très jeune avec 400000 de tvl pour cette le pool bnb zeta enfin voilà donc il y a un petit peu plus qu'un million alors il ya il ya des airdrops donc là c'est là vous êtes sûr au moins qui va avoir que vous allez avoir les airdrops il ya un système de points comme vous voyez tout simplement ici donc next reward distribution ok donc ça distribue toutes les 24 heures d'après ce que je comprends ici donc faut swapper ça fait des points donc 5 points pour chaque soit 200 dollars et il faut swapper un minimum 200 dollars pour avoir au moins les premiers points il faut ajouter la liquidité bah je vous laisserai y aller ensuite ici donc vous pouvez gagner des nft donc là vous avez simplement regarder les conditions donc là il faut un volume de 5000 dollars pas mal pour avoir cette cette nft j'ai pas regardé du tout l'utilité de cette nft franchement c'est beaucoup à coup de 100 dollars moi j'ai actuellement j'ai j'ai dit il faudrait que je rapporte des états il faudrait que je rapporte plus des états parce que moi il me reste 10 états sur donc voilà donc je pense que je vais le faire parce que là au moins on est sûr d'avoir un airdrop je vais ramener plus tard mes états je vais je vais pas le faire avec vous puisque maintenant vous je vous ai expliqué mais ça par contre ça va être la priorité entre aujourd'hui et demain de revenir pour état swap et finir de faire des swaps au moins gagner les premiers points on passe donc au prochain qui est le guild donc je vous avoue que je perso moi c'est pas quelque chose que je fais en général parce que j'ai pas vraiment le temps je lâche je vous le je vous le montre si vous vous avez l'habitude donc maintenant vous savez qu'il ya ça je vais pas plus m'attarder vous avez des petites quêtes à faire donc allez voir et puis et puis c'est tout on se retrouve directement sur calx maintenant ça par contre je vais le faire donc hop je vais les faux l'eau voilà voilà je vais le faire peut-être que je me log in je me connecte j'autorise il faut peut-être que je me log in je me connaitre j'autorise set ionz ok donc ailleurs voilà ok donc login je peux maintenant finalement bloguer ou je peux pas je suis connecté donc voilà donc qu'est-ce qu'on peut regarder mission bring zeta home je vous laisse aller regarder moi je vais le faire mais je vais pas faire avec vous parce que voilà maintenant je peux follow 1 ok donc je vous laisse aller voir ça je pense que gale toute façon vous avez déjà fait pour d'autres projets et puis et puis voilà pour celui là en tout cas c'est terminé ok on se retrouve maintenant sur et dix finances donc comme vous le voyez ici en eau donc l'air drop est confirmé donc à vous d'aller faire des tâches alors sincèrement donc vous pouvez bridger vous pouvez faire des swaps vous pouvez mettre de la liquidité ici pour l'air drop moi je comprends pas j'arrive pas à connecter mon métamask donc j'ai beau j'ai beau même ici connect wallet ça fait pas donc j'irai voir peut-être plus tard peut-être que je sais pas c'est peut-être un problème temporaire chez eux mais je voulais au moins vous le mentionner du coup comme il ya l'air drop garantie donc c'est dit finance le lien en description de cette vidéo et pour celui ci malheureusement je ne peux rien vous montrer et donc ça s'arrête tout simplement ici ok donc on passe maintenant sur ball exchange donc je vous montre vite fait ce qu'on peut faire donc là vous pouvez swapper donc vous pouvez aussi ajouter de la liquidité donc quoi est ce que je vais le faire on va attendez je vais m ok bon je vais pas perdre mon temps non plus là dessus s'il ya des petits soucis je vous montre juste donc les codici pourquoi je veux vous montrer celui-là en fait c'est parce qu'il ya un il ya des inis initiales femmes offering donc vous fermez en fait et puis vous recevez j'imagine j'ai pas été voir encore peut-être outre plaît tout à l'heure je parle peut-être aller voir pour l'exchange ag et donc cd white list ok donc je vous laisse un petit peu aller voir celui-là il ya aussi des nft alors je n'ai pas pris le temps de regarder plus mais il ya vous avez alors je suis est-ce qu'il est en test celui là c'est possible puisqu'il demande on peut aller chercher des des jetons test de zeta donc pourquoi pas il ya les bridge il ya l'écosystème en juge parce que c'est cet état de chaîne donc c'est l'écosystème de zeta twitter volets que tiennent ouais quand même un cinquante-cinq mille followers je voulais juste voir un petit peu d'eco dit if arm bon là il ya un petit bug ok il ya un peu plus d'un million de tvl toute façon tout ça c'est nouveau donc vous arrivez vraiment au début c'est peut-être le moment de faire quelque chose je reviendrai plus tard pour celui là voilà il ya p12 arcana donc qui est un style de metaverse vous avez des des tasques à faire comme on dit des tâches à faire c'est pas mon truc moi je vois là ces jeux metaverse pour l'instant j'ai vraiment pas le temps de ni de m'y arrêter je me vois peut-être bien de temps mais pas pour l'instant de faire des airdrop dessus enfin dans l'espoir d'avoir des airdrop donc du coup bah je voulais juste vous le mentionner et on passe finalement au dernier ça a été un petit peu long cette vidéo donc ça c'est mail 0 qui est en fait un système protocole de mail décentralisé donc on peut déjà claim 25 mail coin si on peut voilà donc qu'est ce qu'on peut faire donc drogue box à c'est bientôt stent donc on peut faire un free mint ok d'accord qu'est-ce qui me dit une journée fin africasse in your wallet ce qui reste un mystère pourquoi est-ce que je ne peux pas attendez voir mais pourtant je suis plus l'encalade mais oui mais c'est ici normalement j'ai il me reste encore dit zeta pourquoi il me parle de ad zeta maintenant ok j'ai je 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 sèche je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est dommage bah écoutez je si vous avez capté ce qui se passe parce que là à première vue donc je suis quand même bien sûr la zeta chaîne de test net mais par contre il me dit que je n'ai pas assez de je sais pas c'est sûrement un bug peut-être provisoire si jamais vous avez trouvé la solution et que c'est pas un bug dites le moi en commentaire parce que j'aimerais bien le faire celui là quand même j'aimerais pas être resté bloqué ici tout simplement voilà c'est la fin de cette vidéo je vous avoue que j'ai mis deux à trois jours pour pour la faire celle là elle m'a pris beaucoup de temps j'ai dû couper et refaire pas mal de procédures parce qu'il ya eu des bugs alors bon c'est vrai que la bloc chaîne elle est toute toute récente et encore en test net mais je pense que vu les attributs de cette bloc chaîne elle peut aller loin dans le futur et donc j'ai pris la décision de quand même commencer dès le test net et voilà donc du coup je vais prendre une pause aujourd'hui bien mérité on se voit pour d'autres vidéos quand je ne sais pas tout ce que je sais c'est que c'est pour bientôt salut les amis on ne sait pas tout ce que je sais c'est pour bientôt